Tu sais, dans la vie, on parle tout le temps des mauvaises nouvelles, de ce qui va pas, de ce qui va mal, ça nous fout le cafard, ça nous fout le bourdon, mais en fin de compte, on n'est jamais capable de parler de ce qu'il y a de positif qui est en train de se passer, et qui peut nous permettre justement de faire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros d'économie. Le 17 février 2022, crois-moi, c'est un jour marqué d'une pierre blanche, parce qu'il y a une loi qui a été votée, une loi énorme, et qui va tout changer pour les propriétaires et les personnes qui ont fait un emprunt immobilier à la banque, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, ça s'appelle Fregalisme et Liberté Financière, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire des économies, à mieux gérer ton argent, à en faire plus avec moins, mais c'est une chaîne également qui est faite pour t'apprendre à investir ton argent, te donner des idées, te permettre justement de faire travailler ton argent à ta place pour réduire ta dépendance à ton job, ni plus ni moins. Si tu veux faire des milliers d'euros d'économie, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes, le guide pour faire des économies, c'est sur mon site internet www.lefregalisme.com, tu y trouveras également dans la section mes outils, des calculatrices, des simulateurs, pour t'aider à faire tes projections financières, pour justement t'aider à évaluer justement ce que tu peux faire avec ton argent, et c'est gratuit là aussi. Je suis enfin l'auteur de ce livre, qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies de France. Il y a également la version audiobook, qui est disponible gratuitement sur la plateforme Audible. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Vendredi 17 février 2022, il y a un truc énorme, énorme, énorme qui s'est passé. C'est la loi Lemoyne qui a été votée. C'est une loi qui va directement impacter l'assurance emprunteur pour toutes les personnes qui ont contracté un emprunt immobilier auprès de leur banque. C'est une loi qui va leur permettre justement cette réforme d'économiser des dizaines de milliers d'euros. Évidemment, ça va dépendre du montant emprunté. Plus le montant emprunté est important, plus l'économie potentielle sera importante au vu de l'assurance qui sera liée à ce crédit. On va voir ça, tout ça en détail aujourd'hui. C'est parti. Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'il y avait eu en 2014 une loi qui avait déjà beaucoup bousculé cet univers de l'emprunt immobilier. C'était la loi Hamon et j'ai été une des toutes premières personnes en France à en bénéficier puisque dès que j'ai entendu parler de la loi Hamon qui se mettait en place, qui avait été votée, j'ai immédiatement appelé mon assureur pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire concrètement. Quand tu fais un emprunt immobilier, eh bien tu vas avoir l'argent que tu vas rembourser à la banque, tu vas avoir le coût du crédit que tu vas rembourser à la banque, d'accord, au travers des intérêts d'emprunt et tu vas avoir également une assurance emprunteur. C'est-à-dire que la banque ne va pas te prêter d'argent sans être certaine que tu puisses rembourser. Et si tu ne peux pas rembourser, parce que par malheur il t'arriverait un problème dans la vie, la maladie ou encore pire, bien évidemment, le décès. La banque, elle, elle veut se couvrir, donc elle va demander à ce que tu ailles souscrire une assurance pour que cet emprunt immobilier, eh bien, il soit remboursé, quelle que soit la situation. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles pratiquent des taux d'emprunt qui sont riquiquis, mais elles vont se gaver, se gaver, mais un truc de ouf, sur le coût des assurances emprunteurs. Et la plupart du temps, tu sais, les investisseurs, ou même les personnes qui veulent acheter leur résidence principale, vont absolument se focaliser sur le taux d'emprunt pour essayer de faire une énorme économie dessus. Et ils vont gratter, gratter, comparer entre telle enseigne et telle enseigne, dans telle ville, ou par un courtier, ceci, cela, mais ils ne vont pas forcément faire attention au coût de cette assurance emprunteur. Alors, ils vont, la plupart du temps, prendre l'assurance qui est proposée par leur banque, d'abord parce que la banque, elle va bien se garder de leur dire qu'ils peuvent la prendre ailleurs pour avoir un service équivalent. Et en général, ce n'est pas déconnant d'envisager des prix qui soient 50% moins chers, tu m'as bien entendu. En fait, la banque, elle va absolument se gaver et elle va même parfois te tordre le bras, te forcer en te disant, écoute, moi, je suis OK à te financer, mais à la condition que tu prennes l'assurance emprunteur chez moi, sinon, il n'y a tes no way. En fin de compte, c'est du chantage, ni plus ni moins, et toi, comme tu as envie de te faire financer, comme tu as envie d'acheter ta maison, peut-être, ou de faire ton investissement immobilier locatif, eh bien, forcément, tu vas te dire, bon, allez, mieux vaut payer ce truc-là, et puis tant pis. Alors, il y avait quand même cette loi à mon voté en 2014 qui permettait, au cours des 12 premiers mois après la signature de l'emprunt immobilier, de changer d'assurance emprunteur avec des conditions équivalentes. Tu ne peux pas changer les conditions, mais tu pouvais, comme ça, eh bien, aller dans la concurrence, d'accord ? Et moi, ça m'a permis d'économiser énormément, énormément, énormément d'argent. D'ailleurs, c'est une des premières choses que je conseille en général à mes clients ou à toutes les personnes qui ont déjà des crédits immobiliers en cours, c'est absolument d'essayer de passer par une délégation d'assurance, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et pour ça, le plus simple, c'est d'aller sur un simulateur en ligne, d'accord ? Alors, il y en a plusieurs, je ne vais pas te dire les noms, tu les connais, les comparateurs en ligne, pardon, de faire un comparateur d'assurance et de regarder ce qu'on te propose. Et en général, tu vas vers le moins cher puisque de toute façon, ils vont te demander le contrat original, tu vas leur envoyer le contrat original et eux, ils vont recopier les petites lignes pour être exactement dans les mêmes conditions. Tu peux changer d'assurance, mais il faut que ce soit dans les mêmes critères. Alors ça, c'était génial, c'était de la loi Hamon et tout, machin, ça ramenait de la flexibilité, ça permettait aux gens de changer d'assurance facilement. Alors, facilement, oui et non, parce qu'au-delà de ça, si tu voulais changer d'assurance emprunteur, eh bien, il fallait que tu le fasses exactement au moment de la date anniversaire. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que tu te mettes une alarme dans ton agenda, les banques traînaient, évidemment, parce qu'elles n'avaient pas envie de te faciliter la tâche. Bref, tout était fait pour que ça ne marche pas si bien, quoi, si tu préfères, à moins que tu sois vraiment énervé. Eh bien là, avec la loi Lemoyne, qui entrera en application à partir du mois de septembre 2022, eh bien, tout va changer. Je m'explique, tu pourras tout simplement changer ton assurance emprunteur, d'accord, exactement quand tu le souhaites, tout au long de l'année. C'est la résiliation qui sera possible à tout moment de l'année. Et ça, ça va permettre aux gens d'une plus grande économie, en fin de compte, d'économiser sur cette partie de l'assurance emprunteur. Ça concerne, accroche-toi bien, 7 millions de personnes. 7 millions de personnes vont pouvoir faire des économies énormes. Alors forcément, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la guerre entre les assurances pour proposer le contrat le moins cher, la promo ceci, etc., pour essayer d'attirer le chaland, puisqu'ils savent bien qu'en général, une fois que tu vas rentrer chez eux, eh bien, la passivité, d'une certaine façon, fait que tu vas avoir tendance à y rester longtemps. Tu n'auras pas forcément ce réflexe d'aller recomparer année par année. En tout cas, moi, c'est pourtant ce que je vais recommander à tout le monde. C'est de, chaque année, refaire la tournée des popotes pour voir si tu pourrais obtenir de meilleurs tarifs. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va tout changer et qui va vraiment vous permettre de faciliter énormément les choses. L'autre truc qui est génial, eh bien, c'est que cette loi, le moine, elle va permettre qu'il n'y ait plus de questionnaire de santé pour les emprunts de moins de 200 000 euros si la dernière échéance de l'emprunt immobilier se termine avant que tu aies 60 ans. Cette loi, c'est un énorme progrès pour toutes les personnes qui sont atteintes de pathologies, pathologies cardiaques, des cancers, des problèmes de diabète, des problèmes respiratoires. C'est vraiment un énorme progrès qui va vraiment, vraiment dans le bon sens. Et en plus de ça, eh bien, il y a le droit à l'oubli qui a été cette fois ramené à 5 ans. Je m'explique. Si tu as été malade d'une longue maladie comme un cancer ou une hépatite C, 5 ans après la rémission, eh bien, tu n'auras plus besoin de déclarer que tu as été malade d'un cancer, tout simplement. Ce droit, il était à l'oubli, il était de 10 ans, eh bien, il va être ramené à seulement 5 ans. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif qui va vraiment dans le bon sens. Il faut vraiment se satisfaire parce que ça va vous permettre vraiment, pour tous ceux qui veulent faire des emprunts immobiliers et qui ont des problèmes de santé, pour tous ceux qui se disent « c'est pas possible, ça va pas être pour moi », c'est un énorme progrès. Et j'espère que cette loi, elle va vous redonner de l'espoir et ça va vous redonner l'envie d'aller de l'avant. Et quand il y a des bonnes nouvelles, il faut quand même le signaler. Alors, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu aimes mes vidéos, eh bien, tu peux me lâcher un pouce, tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche comme ça, tu n'en rateras plus une. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je suis certain que tu aimeras beaucoup celle-ci aussi, dans laquelle, eh bien, je te parle du bon moment pour investir, dans laquelle on va se poser la question de savoir si, au fond, il n'est pas trop tard pour se lancer dès maintenant dans l'investissement immobilier locatif, mais également dans l'investissement dans la bourse. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.